coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course bah ça y est les vacances sont terminées vous l'avez vu dans ma dernière vidéo donc il faut faire le plein donc on est parti sous un temps pourri donc ici pluie orage ça nous change des 35 degrés carcassonne et puis moi je suis malade j'ai été malade cette nuit j'ai le ventre qui gargouille je suis pas bien j'ai un peu dénausé des vertiges j'ai l'impression que en fait on s'est tellement fait plaisir en vacances païla glace resto burger frites moi je suis pas habituée à manger comme ça en général je mets toujours des légumes dans mon assiette c'est vrai qu'il ya eu très peu de légumes je sais pas c'est comme si j'avais un trop plein vous savez comme si la nourriture elle vous remonte juste jusqu'au cou comme si j'ai une sensation de trop plein c'est horrible donc c'est pas jojo le retour de vacances bon je suis quand même allée au drive donc j'en ai pour 114 euros et quelques je vous mettrai le chiffre exact donc j'ai quand même pris un peu long pas mais il sera possible qu'en vacances mais ils étaient pas chers voilà j'ai pris un petit paquet comme ça de radis je vais les mettre sur le côté j'ai même pas vérifié d'ailleurs donc deux boîtes d'oeufs on va repartir pour cuisiner deux petites barquettes de tomates cerises un filet comme ça je vais peut-être pas le sortir de tomates j'ai pris deux avocats donc ils sont censés être mûres à points j'avais envie de manger des avocats un filet de pommes de terre alors bizarrement le filet les pommes de terre c'est augmenté c'est un truc de fou c'est incroyable les pommes de terre enfin hyper cher et les bio étaient moins chers au kilo que les conventionnels donc bah écoutez et donc j'ai pris des des brugnons de nectarines vous rappelez mon interrogation au sujet des brugnons enfin si vous me suivez d'ailleurs alors je continue j'ai pris un petit sachet comme ça de terre de laitue ensuite alors j'ai aussi un pack d'eau et puis un pack de lait de m'écrémé comme d'habitude je vous montre pas de la truite je vous avoue que là j'ai pas fait la chasse au promo je fais le leclerc parce que je voulais aller au plus simple et puis il fallait vraiment faire du ravitaillement parce qu'il n'y a plus rien voilà donc bah j'ai vu ça des petits pilons de poulet comme ça saveur paprika j'en ai pris deux je me suis dit tiens pourquoi pas à défaut de le faire au barbecue on le fera au four j'ai pris de la chair à saucisse je vais faire des boulettes moi j'aime bien avec de l'oignon du persil de l'ail je fais des boulettes je sais pas si j'ai passé beaucoup de monde qui fait ça mais moi j'adore du beurre un rôti de porc des chipolatas donc il y en a huit je suis vraiment pas bien aujourd'hui plus je me baisse moi ça va alors des allumettes de bacon du jambon donc sans nitrite si possible j'en sais hop je vais porter le sac ça ira mieux un petit fromage frais comme ça alors du fromage on en a ramené de vacances je l'ai vu dans la glacière il a tenu le choc donc moi j'ai pris juste pour ça et puis j'ai pris une pâte feuilletée au beurre parce que je préfère 4 petits pots donc des petits légumes pauvres de terre et lieux et puis j'ai pris ça les moulinets parce que voilà il va falloir qu'ils s'y mettent un peu de terre aux moulinets donc il me reste pas mal de pots que j'avais acheté pour les vacances et il me reste aussi beaucoup de lait deuxième âge je crois qu'il passe au lait de croissance donc c'est pas grave au pire je peux prolonger un peu il va pas mourir d'avoir un peu plus de lait deuxième âge le problème c'est que nathan maintenant il veut plus de biberons goûter il préfère des yaourts le midi il veut plus de biberons donc il prend un biberon le matin et il en prend un le soir mais c'est plutôt à demi donc je sais pas comment je vais faire pour écuser mes quatre packs de lait deuxième âge donc je me demande si je vais pas s'il ya quelqu'un qui est intéressé par je vais vous montrer par du bleddy lait comme ça deuxième âge donc c'est du lait que j'achète chez amazon ça va jusqu'à quand voilà il va jusque août 2021 22 août 2024 il aura pile deux ans c'est drôle ça donne l'anniversaire je pense que s'il m'en reste dans quelques semaines si je vois que ça n'avance pas je bagge s'il ya quelqu'un à une abonnée qui intéressait je lui enverrai jusqu'elle me paye les frais de port et je lui enverrai parce que j'enverrai évidemment les boîtes qui sont intactes qui n'ont pas été ouvertes si ça vous intéresse va regarder mes vidéos parce que je vais sûrement les données ma soeur elle a un bébé qui a trois mois d'écart avec le mien mais c'est pas le même lait et puis vous savez pour changer de lait elle moi j'ai changé de lait sans problème et elle c'est son premier elle a vous avez on vous incite à surtout pas changer de lait pour conserver la marque qui a été donnée à la maternité je pense pas qu'elle acceptera mon lait je vais lui proposer dans un premier temps et si elle en veut pas je proposerai à une abonnée si vous avez donc si vous en avez besoin dans votre entourage j'enverrai avec plaisir mes boîtes de lait voilà comme d'habitude hors sujet alors j'ai pris des tickets comme ça aux fruits pour les enfants alors j'ai plus du tout de pâques donc j'ai pris un kilo de spaghettis un kilo de coquillettes et un kilo de macaroni il faut vraiment que je refasse mon stock donc ce que je vais faire vous savez je vous ai fait un point budget par rapport à notre retour de vacances donc il nous reste de l'argent j'avais juste oublié dans mon point budget on s'est acheté des sandwichs sur le retour dans la boulangerie j'ai jamais été aussi mal reçu dans cette boulangerie là on arrivait tard je pense qu'elle avait fini leur service elle avait plus de sandwich donc moi je dis bah c'est pas grave je m'enverrai bah bah si vous voulez on vous en fait donc elles m'ont proposé des sandwichs avec du kebab et de la rosette je dis ok au final il y avait plus de kebab donc elles m'ont fait avec un du jambonneau donc c'est des tranches énormes super épaisse pas bonne d'une amabilité mais vraiment il y en a une c'était une jeune elle soufflait carrément quand j'étais écœurée je dis sandra prends sur toi prends sur toi puis à la fin comme clément je vous ai pas fait le détail mais il a venu quatre fois au retour parce qu'on est passé par on a évité les pièges un maximum donc c'est des routes on passait par l'aïol enfin il y a énormément de lacets donc ils supportent pas le pauvre des lacets et moi j'en avais anticipé j'avais pris des sacs des sacs des sacs sauf que tristan ils ont vomi les deux mais clément particulièrement et j'avais plus ça que j'étais enfin donc je leur dis avec mes quatre gros sandwich est ce que vous pourriez ce que vous auriez un petit sachet un sac ah bah non on n'a pas donné les sacs je suis bah oui je suis désolée c'est parce que mon j'explique parce que j'ai un enfant j'ai plus ça qui est vraiment malade on donne pas des sacs elle produit vomi je suis alors là j'ai rien dit quand je suis partie du magasin évidemment j'ai fait une remarque bien fort pour quelqu'un ça a duré des plombes il était super chaud en plus j'arrive bien ça va vous souffrez pas trop de la chaleur comme une je l'ai l'air des fois trop bonne trop et vous savez quoi quand je suis rentrée dans le magasin je me suis déjà elles ont mis un temps elles ont fait comme si elles ne me voyaient pas je me suis j'ai hésité je suis sandra barthois cd et ben j'aurais dû suivre en fait à chaque fois que j'écoute pas mon instinct en fait je me rends compte qu'il faut vraiment que j'arrive que je m'écoute parce que à chaque fois que je me dis ah je me sens pas et ben j'avais raison donc j'ai oublié de vous préciser qu'on a payé 22 sandwich pour quatre sandwichs que franchement j'ai avalé vraiment avec la haine ça m'arrive rarement mais honnêtement je déteste parler ça et je déteste je mette ça sur le compte de mais là je pense vraiment que ma couleur ne l'aura pas plus c'est c'est obligé parce qu'il n'y a aucune explication rationnelle dans le truc vraiment j'ai jamais été j'étais reçu vraiment je n'ai même pas été reçu alors bref j'ai pris de la confiture je vais même pas leur je vais arrêter parler ça parce que ça m'énerver la confiture de fraises je leur ai pris des petits bouteilles comme ça au chocolat donc il y en a dix comme les petits cakes franchement je rentre de vacances j'ai pas envie de faire à manger je vous assure bon bref j'ai pris des petits pavés comme ça de saumon je crois qu'il y en a deux paquets un gros paquet comme ça de madeleine alors je vais mettre le surgelé voilà d'un côté et puis les peaux parce que ça va dans la bianderie oui donc je vous disais avant de vous parler de la boulangerie là des deux bien aimables dames il me reste de l'argent par rapport au budget que je m'étais fixé initialement donc ce que je vais faire avec cette ce reliquat d'argent je vais tout placer sur mon épargne stock parce que vraiment j'ai pu rien dans mon stock j'ai très mal géré mon stock je voulais à chaque fois que je prenais un article le racheter au final je me suis rendu compte que j'ai pas du tout su gérer mon stock va falloir que j'améliore ma pratique bon c'était la première fois que je faisais un gros stock donc écoutez on apprend toujours de ses erreurs donc je vais recommencer de toute façon je filmerai tout je vous montrerai tout mais cet argent là je vais le mettre dans mon budget stock parce que mine de rien faire un stock ça coûte de l'argent autant enfin c'est dommage quoi je suis pas très fière de moi j'ai mal géré j'étais pleine de bonnes intentions puis au final j'ai pris un truc puis un truc puis hop je marquais pas je rachetais pas et puis maintenant j'ai plus rien quoi bref donc effectivement j'en ai pris deux de petits pavés de sauvage comme ça bon par contre entre nous je suis trop contente de vous retrouver vous m'avez trop manqué mes petits retours de course mes petites vidéos mes moments tranquillou surtout que mon mari est encore en vacances chaque semaine hop alors j'ai pris un kilo d'orge au beurre et puis alors c'était en promo normalement j'étais censée m'avoir deux purées comme ça parce que normalement si j'en prenais deux j'avais la deuxième à moins 60 et alors là bah j'en ai pas de me prendre à part contre tous mes sacs sont vides je pense que j'ai fait mes courses peut-être un peu vite hier soir puis je commençais déjà à pas être bien hier soir j'ai fait ça j'étais chaos j'avais plus envie c'était de dormir je suis dit non Sandra va faire tes courses parce que demain demain c'est le 15 août donc faut vraiment que je fasse mes courses alors les derniers articles donc il y en a deux je vous en montre qu'un un paquet comme ça de yaourt pour les loulous voilà donc écoutez leur tour de course est terminé bon bah on va te refaire pour repartir je vais continuer la vidéo dans un deuxième temps je vais vous faire un petit petit déballage aux ces trois fois rien à ces trois articles que j'ai commandé sur amazon dont un que je suis très pressé d'essayer donc bah je retrouve tout de suite je vais ranger mes courses et puis je vous donne rendez vous dans bas pour vous tout de suite allez tout de suite et coucou donc je retrouve pour la deuxième partie de la vidéo donc j'ai pas pu enchaîner parce qu'en fait là il est quatre heures je viens de manger un yaourt c'est la seule chose qui est passé je suis vraiment pas bien toujours cette espèce d'envie de j'ai vomi un petit coup et j'ai encore envie de vomir je me sens vraiment fatigué enfin je pense vraiment faire une espèce d'intoxication alimentaire donc on va voir ce que ça donne d'ici la fin de journée en espérant que ça s'améliore donc là j'ai un petit regain d'énergie donc je voulais terminer ma vidéo donc comme je vous disais j'ai fait des petites commandes sur amazon donc j'étais contente d'ouvrir mes colis en rentrant donc il y a trois articles donc il y en a deux qui concernent les cheveux vous savez que moi j'ai des cheveux blancs donc je me peins les cheveux donc alors franchement les colis ils sont arrivés je sais pas si vous voyez super abîmés les boîtes j'ai dû rescotcher moi même parce que quand je quand je prenais ça s'ouvrait donc j'ai pris un kit comme ça alors c'est la première fois que je prends ça un kit racine parce que moi je me teins les cheveux mais j'ai pas énormément de cheveux blancs si vous voulez mais comme j'ai les cheveux foncés ben ça se voit très très vite et au lieu d'éviter de me teindre entre guillemets toute la tignasse ben je me dis quitte à faire autant ne faire que les repousses les racines donc j'ai pris ça donc ce qui m'a semblé bien c'est qu'apparemment le kit est réutilisable donc je me dis bah écoutez pour le prix je vous mettrai des bulles parce que je m'en rappelle plus des prix je me dis pour les prix ben on va essayer donc c'est tout simple il y avait un petit pinceau écoutez j'essaierai je vous dirai ce que j'en pense les enfants qui sont dehors ils font du bruit ils sont trop contents de retrouver le jardin et puis alors ça c'est pareil c'est vraiment une première donc j'avais envie un peu de voilà pour la fin de l'été d'illuminer un peu mes cheveux donc ben j'ai vu ça je pense que c'est une nouveauté donc c'est de la marque olia donc ben ça fait une espèce de balayage et ce que j'ai trouvé sympa c'est qu'ils vous mettent les là le rendu en fait ça doit peut-être briller parce que j'ai laissé l'emballage voilà si vous avez les cheveux voilà noir à châtain foncé châtain ou châtain clair ça vous donne le rendu et puis vous pouvez faire le faire en mode contouring balayage ou ombre enfin ombré ouais le bout des cheveux je vais y arriver déjà que je cherche même en général alors la malade laisse tomber donc je me suis dit que allez j'allais essayer donc c'est vraiment un petit kit je vais faire juste quelques mèches donc mais j'avais envie d'essayer d'un peu de changement donc je suis contente je l'ai déjà fait j'ai déjà éclairci mes cheveux une fois avec de la gelée gelée éclaircissante de la marque Garnier ça avait bien marché alors évidemment moi je suis vraiment brune donc bien sûr ça ne va pas sur du blanc et c'est pas du tout ce que je recherche ça fait plutôt on va dire du cuivré et moi je trouve ça très joli un noir et cuivré avec des mèches cuivrées moi je cherche pas du tout le blond à tout prix même pas du tout d'ailleurs donc voilà et puis le deuxième achat je vous ai alors là on va passer le moment entre nanas c'est des garçons qui regardent je vous préviens ça va être 100% féminin alors vous savez que moi j'utilise des serviettes hygiéniques lavables puisque en fait étant jeune j'utilisais des serviettes classiques mais je crois qu'il y a toujours une odeur donc j'étais passée assez rapidement au tampon donc c'est sûr que vous n'avez pas d'odeur mais vous mettez quand même quelques encore étrangers voilà à un endroit et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans quand on lit les trucs j'ai toujours je regardais les notices j'avais toujours ce truc là syndrome du choc toxique jusqu'au jour où ce que je vois attendez je vais fermer parce qu'il y a un aspirateur en gros qui fait du bruit jusqu'au jour où ce que je tombe sur l'émission de vous savez ça commence aujourd'hui là avec rostine bollard où il y avait des témoignages de femmes de jeunes filles qui avaient été touchées par le syndrome du choc toxique et alors ça quand ça vous arrive c'est ça craint vraiment donc il y avait une fille qui avait fini d'amputer l'autre qui avait perdu toutes les phalanges de ses doigts c'est terrible alors bien sûr il y a un cas sur x cas mais moi j'ai pas envie d'être le cas donc je me suis dit écoute sandra passe aux serviettes lavables donc ce que j'avais fait c'est que j'avais acheté des serviettes lavables donc je vous les ai sorties pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble donc elles sont jolies vous voyez je les lave il y en a qui sont blanches elles ressortent parfaitement le sang se nettoie très très bien faut les rincer à l'eau froide avant donc là je vous en ai sorti un petit échantillon en savoir j'en ai beaucoup plus ça se présente comme ça vous avez voilà là c'est c'est du bambou et puis ça fonctionne comme une serviette hygiénique classique ça absorbe votre flux en sachant que moi j'en ai déjà parlé alors il y en a qui sont complètes avec le système absorbant et il y en a où il n'y a que l'intérieur si vous voulez pas les élèves moi vous savez que j'ai un flux très important donc j'avais un peu peur quand je suis passée à ça mais ça fonctionne vraiment super bien et puis ça fait des années quand même qu'on entend parler des fameuses culottes menstruelles et ça m'attirait vraiment et puis j'ai vu une vidéo sur le site ce rêve bleu j'adore sa chaîne et elle avait acheté en promo je sais plus où des culottes menstruelles et je me suis dit ah franchement sandra essaie de passer le cap en fait en même temps il y avait une promo sur amazon je me suis dit c'est vraiment un signe je vais essayer et puis comme je suis vraiment dans les clous au niveau de mes dépenses ce mois ci parce que en fait toutes les dépenses qu'on a fait ont été prises sur le budget vacances donc il me reste pas mal d'argent sur mon budget des autres dépenses je me suis dit que c'était le moment de passer le cap donc j'ai commandé les fameuses culottes menstruelles parce que déjà je trouve que c'est bien que ça soit intégré dans la culotte parce que les serviettes qu'elles soient jetables je vais fermer parce qu'il arrête pas de cligner décidément je vais pas y arriver les serviettes qu'elles soient jetables ou lavables ben des fois la nuit vous bouger elles peuvent bouger puis c'est là qu'en fait les fuites arrivent donc c'est jamais coller à vous ça bouge en fonction de vos mouvements alors que une culotte quand vous l'avez sur vous ben voilà elle va beaucoup moins vous avez potentiellement moins de soucis de de fuite je pense que des serviettes en hygiénique classique ou lavables je vais y arriver donc je me suis lancé j'ai commandé des serviettes des serviettes des culottes menstruelles je vais vous montrer ça encore un peu mouillé parce que je les ai lavé il faut les laver avant l'utilisation à l'eau froide moi j'ai lavé à l'eau froide avec du mire à la main et puis après vous pouvez les laver en machine bien sûr mais à 30 degrés donc ça se présente comme ça je vais le mettre là ce sera peut-être mieux voilà donc ils ont joué le jeu c'est rigolo parce que moi j'ai pris de la taille L je pense que ce sera largement suffisant il ya de la petite dentelle vous voyez sur les côtés et puis il ya de la dentelle au dessus donc devant et puis derrière donc je trouve que pour une culotte de règle c'est quand même pas c'est pas horrible et en fait je me suis toujours demandé mais comment ça fonctionne est ce que c'est aussi épais ou alors en fait le tissu est beaucoup plus fin et en fait vous n'allez pas le voir je pense mais c'est beaucoup plus épais si vous voulez là là où c'est censé retenir retenir le flux donc en fait c'est vraiment le concept des serviettes que je vous ai montré juste avant mais sous forme de culotte donc le lot était à 27 euros le lot de trois j'en ai pris trois j'ai vraiment hâte de les essayer je vous ferai un petit retour là dessus parce que moi je vous dis j'ai vraiment un flux quand même assez important si jamais ça marche je pense que j'en recommanderais parce que là si ça marche c'est la révolution 27 euros c'est un prix mais enfin si vous avez besoin d'acheter je sais pas bon je pense qu'on peut pas fonctionner qu'avec trois culottes parce que c'est quand même assez long là je les ai mis asséchés dehors au soleil forcément comme c'est épais ça sèche beaucoup moins vite que c'est une culotte classique et je pense qu'avec trois vous pouvez pas tourner c'est très compliqué donc à mon avis entre 6 voire 9 mais si ça vous coûte je sais pas moins 70 euros à vie enfin à un moment donné elles vont être usées mais on sait très bien que le budget serviette hygiénique tampon est quand même conséquent pour les femmes il y a même des femmes qui n'arrivent pas à en acheter et n'est pas même mis en place des aides pour ça donc c'est bien quand même que ça coûte très cher moi je trouve ça super quoi puis c'est quand même beaucoup plus écolo que de mettre des tampons et de les jeter des serviettes dans les toilettes ou dans les poubelles donc voilà je suis très contente de mon achat je vais voir ce que ça donne bon ben là je les ai eus pendant les vacances comme j'avais prévu bien évidemment donc la piscine moi c'est ma hantise voilà même si je n'étais des tampons puisque je n'avais pas encore ça et je pouvais pas et dans l'eau vous n'allez pas utiliser ce type de serviettes c'est comme des serviettes jetables bon ben j'étais moi je suis jamais à l'aise quand j'ai mes règles et quand je vais dans un environnement aquatique mais là j'étais obligé parce qu'avec les trois enfants mon mari il pouvait pas les gérer tout seul c'était impossible quoi donc voilà donc écoutez ben je vais vous dire je dirais ce que ça donne et si vraiment ça fonctionne bien je pense que potentiellement j'investirais dans un maillot de bain parce qu'ils font des maillots de bain aussi de ce type là et je me dis vu qu'on va quand même avoir beaucoup de vacances avec les enfants et que je vais être obligé potentiellement d'aller à l'eau en ayant mes règles et ben c'est peut-être le moment d'investir dans un maillot de bain donc pour l'instant je vais essayer les culottes je vous ferai un retour dans quelques semaines et puis je vous dirai ce que ça donne en tout cas je suis super contente de mes petits achats je voulais partager ça avec vous voilà donc par contre vraiment malus pour amazon c'est c'est vraiment arrivé voyez et je me disais mais est ce que ça a été ouvert ça arrivait comme ça quoi avec le truc ouvert m'en donnez quand même quoi des fois vous commandez un porte-clés vous mettez un carton énorme et puis là il s'est rentré à peine dans le carton donc ils ont dû bourrer le truc il ya quand même des mots c'est quand même enfin j'ai oh là là je cherche les mots sa mère il y a je vais arrêter le blabla je voulais absolument faire la vidéo pour vous montrer ce que j'ai commandé et là je vais aller me reposer il ya la personne qui fait l'entretien de la chaudière qui est là et les trois loulous qui sont dehors en attendant sa poussette il fait l'assiette donc je vais aller voir ce qui se passe voilà je vous embrasse je vous fais à tous des gros bisous j'espère que vous allez bien vous allez mieux que moi en tout cas ça peut difficilement être pire et puis je vous donne rendez vous de façon très bientôt dans une nouvelle vidéo allez je vous fais des bisous bye bye